Tim Folley Tim Folley Tim Folley est un boulanger américain et il est dans le Michigan Tim Folley est un des grands bakers de Steffensville, au Michigan il a été reconnu bien sûr par de nombreuses instances comme un grand chef il a été médaille d'argent de la coupe du monde de la boulangerie en 2002 et vainqueur de la coupe du monde de la boulangerie en 2005 il a été un des premiers américains à venir se former à Aurillac et il retiendra bien sûr un grand souvenir du chou farci et il va garder un grand souvenir du chou farci et pour tout ça il est venu nous voir spécialement cette année au salon nous avons l'honneur et le privilège de faire membre de club élite de la boulangerie internationale nous sommes honnêtement et heureux nous sommes honnêtement et heureux de vous présenter comme un membre de club élite de la boulangerie internationale nous sommes honnêtement et heureux de vous présenter quand les bakers vont à Aurillac en 1994 je ne serais pas là aujourd'hui parce que Christian m'a inspiré à être un meilleur baker et quand je suis allé à Aurillac pour la première fois je ne savais pas que c'était la pouliche quand il est parti à Aurillac au première fois il ne savait pas que c'était la pouliche et il a dit que Christian l'a vraiment inspiré de faire plein de belles choses donc quand j'ai sorti là mon objectif était de bâcher et de bâcher et de devenir un bon bâcher et un bon bâcher et un bon bâcher et un bon bâcher donc c'était mon drive exactement alors quand il est sorti de l'académie il a eu cette niaque d'aller être le meilleur d'y chercher d'être le meilleur boulanger et même si nous ne parlons pas le même langage nous sommes amis pour la vie alors même s'il ne parle pas le même langage l'anglais ou le français mais ils sont deux grands amis merci beaucoup bien alors nous allons passer maintenant à monsieur Soukoud Soukoud du Cambodge ce qui est bien c'est que Soukoud comprend le français comprend le français par le traité donc Soukoud est né au Cambodge et il est venu se former lui aussi à Aurillac dans le cadre d'un échange avec les enfants défavorisés de Cambodge quand il est rentré au pays il a été travaillé dans une boulangerie qui était tenue par un français dans un poste prestigieux au Sofitel il a ensuite intégré l'école d'hôtellerie et de tourisme Paul de Brûle pendant une année et puis il a fini par l'année puis il a fini par l'hôtellerie et de tourisme Paul de Brûle pendant une année et puis il a fini par l'associé à la France pour vendre un endroit dans un bâtiment et vendre un venet français il s'est associé après avec un ami ils ont loué un bâtiment et ils ont vendu de la viennoiserie française après quatre ans de partenariat avec cette personne il a créé la boulangerie le pain du coeur du coeur proche d'un corps qui est un succès aujourd'hui vous avez su aussi tu as su exporter ton savoir-faire français au Cambodge Donc après cinq années de partenariat vous avez créé votre propre bâtiment appelé le pain du coeur le pain du coeur du coeur proche d'un corps c'était un succès vous aussi connaissez comment exporter le connaissance des Français à la Cambodiane. Alors, on l'a choisi pour être membre du jury, et je pense que le président de cette Coupe du Monde est très heureux de l'avoir comme membre, et nous en sommes très très fiers. Voilà, alors de ce fait, nous avons l'honneur et le privilège de vous faire membre du club élite de la Boulangerie Internationale. Donc maintenant, vous êtes officiellement, et nous sommes honnêtes et prévisions pour vous annoncer que Lissau Khourou est membre du club élite de la Boulangerie Internationale. Alors, d'abord, je vous remercie bien, Christiane, de m'inviter de participer avec le groupe. Et je suis très très honnête d'avoir participé avec votre groupe, et merci à cause de l'école de la Boulangerie à Royac. Grâce à l'école, maintenant, j'ai mon propre boulangerie chez moi. Merci à vous. Alors, il est très modeste parce qu'il a monté aujourd'hui une boulangerie, il a 35 salariés. Bravo. Magnifique. Monsieur Olivier Péné. Alors, vous, vous êtes né dans le Pétrin puisque vous êtes d'une famille de boulangers belges. Après avoir fait des études de comptabilité et d'informatique, vous avez rejoint le fournil familial. Après une première participation au championnat de Belgique, vous avez remporté en 2016, le titre de meilleur boulanger de Belgique. Après la première participation au championnat de Belgique, vous avez participé à de nombreux concours, entre autres, bien sûr, les coupes Louis Le Safre à deux reprises, ainsi que le piloteur à Nantes. Alors, après quinze années à la tête de votre propre entreprise, vous avez intégré, donc, un moulin et vous avez mis en place les farines bio et bien sûr locales qui vous tiennent très à cœur. Après quinze années à la tête de votre propre entreprise, vous avez travaillé pour le Moulin du Dauvalet, le sujet de l'hôpital et locales que vous voulez vraiment mettre à la tête. bien sûr. On est très heureux, bien sûr, que vous fassiez partie de notre équipe aujourd'hui en tant que membre de jury de la Coupe du Monde 2022. de la Boulangerie 2022. Aussi, nous avons l'honneur et le privilège de vous faire membre du club élite de la boulangerie internationale. de la Boulangerie 2022. Aussi, nous sommes très heureux de vous avoir comme membre du club élite de la Boulangerie internationale. Tout d'abord, merci, Christian, de m'avoir permis de faire partie de l'aventure de cette Coupe du Monde. Non seulement parce que depuis tout gamin, quand on voyait la Coupe du Monde et quand je passais au salon, on était très amératif de tous ces gens qui participaient au concours et maintenant, c'est en tant que jury. Malgré tout, ça me permet aussi de faire en technique et de continuer à apprendre ici, de rencontrer plein de gens et de voir aussi plein de techniques différentes et de nouveaux procédés que je peux des fois aussi adapter à des productions dans d'autres boulangeries. Donc, pour ça, très grand merci. Merci infiniment Olivier, venu de Belgique, qui est officiellement membre du club élite. Alors maintenant, on va appeler Alexandre Lopez. Alexandre Lopez.